Miaou ! Yo la famille c'est Daizen alias l'escroc du game C'est moi, c'est Daizen On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une nouvelle escroquerie On va aujourd'hui voir 6 animés un peu du style romance Où la plus belle fille tombe amoureux du déchet Ouais le déchet était totalement gratuit Mais avant comme d'hab Tu peux mettre un giga pouce bleu à la vidéo Sans avoir vu la vidéo Seule l'élite de l'élite de l'élite fait ça Et t'as un perso griboué par l'escroc qui s'affiche Si tu l'as reconnu, mets son nom en commentaire frérot Petit beau gosse D'abord pour commencer je vais vous parler d'un anime Que j'ai terminé assez récemment Qui est Oregarou Concrètement je pense que c'est l'un des meilleurs shonen de romance Que j'ai pu voir Dans cet anime on a aucune précipitation dans l'histoire Et c'est ça qui le rend kiffant Donc en gros on va suivre un lycéen qui n'a pas de vie sociale et pas d'amis Il est seul dans son coin Le pauvre Dites tous le pauvre en commentaire Mais sa prof va le convaincre de rejoindre un club Qui est un club constitué de seulement une personne Qui est la fille la plus populaire du lycée Yukino Mais malgré le fait qu'elle soit populaire Elle est aussi assez antisociale Mais différemment de lui Et du coup leur deux côtés opposés va donner quelque chose de vraiment bien Parfois dans cet anime on a certaines discussions qui vont loin Et faut vraiment rester concentré pour comprendre les sous-entendus des échanges La saison 1 est vraiment cool Mais la 2 et la 3 sont 10 fois plus incroyables Ceux qui l'ont vu confirmeront L'animation a un glow up stratosphérique Les personnages sont eux aussi vraiment trop trop bien fait C'est abusé Et en plus de ça il y a des scènes touchantes de fou Enfin vous le verrez par vous même Car vous allez regarder cet anime Je ne l'ai pas présenté pour que vous ne le regardiez pas Ça serait un peu bizarre D'ailleurs je vous le dis j'ai tellement kiffé l'anime Que j'ai enchaîné les 3 saisons en 3 jours Tu peux le retrouver sur ADN Donc franchement fonce beau gosse Golden Time Que vous pouvez retrouver sur Crunchyroll On va cette fois suivre un étudiant qui va entrer dans une université Mais le reuf, le BG, le chacal va se perdre Et en se perdant il va rencontrer un autre élève perdu Les gars ils sont de la famille de Zoro Notez sur 20 ma petite imitation Et là d'un coup il y a une fille qui va débouler de nulle part Et qui va offrir au gars qu'il vient de rencontrer un bouquet de fleurs En le félicitant pour son entrée à l'université Lui il se dit Ah bon pour commencer par le point négatif Perso je suis vraiment pas fan des charadesign C'est fait, c'est dit, c'est daizen Sinon l'animé passe globalement assez bien On va avoir l'apparition de Trophy Et tu vas te demander qui va finir avec qui Tout ça, tout ça L'histoire aussi est pas mal Et la comédie permet de donner un aspect détente à l'animé Bon il y a aussi des personnages insupportables Mais ça, il y en a dans beaucoup d'animés Donc à voir mon petit chacalito Continuons avec l'un des animés les plus appréciés de ces dernières années Gotobu no Anayom Que vous pouvez retrouver sur Crunchyroll Dans cet animé on va suivre un gars qui est surdoué de fou Enfin dans les faits c'est plus un travailleur Genre le ref il a tout le temps 20 Tout ça, tout ça Mais le frérot est assez pauvre Donc en parallèle de ses études Il va commencer à travailler en tant que prof Pour 5 jeunes filles qui sont des quintuplés Mais il s'avère que ces fameuses racailles sont plus difficiles que prévu Elles ne veulent pas travailler Et c'est comme ça qu'on va voir comment notre ref va faire pour les faire bosser Et augmenter leurs notes à l'école Celui-là avant de le commencer j'en entendais beaucoup parler Je pensais vraiment au vu du synopsis qu'il était éclaté au sol Mais bordel la claque que j'ai eu en le regardant La romance est parfaitement maîtrisée et l'histoire avance à un rythme parfait El perfecto On peut dire que c'est une pepito Ah vous ça te manquez chacal Et le plus gros point positif c'est surtout les personnages qui sont trop trop attachants La saison 2 est en cours de diffusion Donc franchement pour celui-là vous pouvez y aller les yeux fermés Les chacots Tony Kawa Qui est un animé disponible là encore sur Crunchyroll Alors ça nous parle d'un gars qui regardait une fille dans la rue comme ça Qu'il trouvait belle de fou Mais se fait renverser par un camion Ou une voiture je sais plus bref Mais J'ai bien dit mais Cette fameuse fille va le sauver Et va se tailler juste après Lui il est là il est mal il est par terre il saigne de partout Des fractures des hémorragies etc etc Mais ce fou va se relever Et va suivre cette fille pour la garder absolument en contact Et après ça elle va revenir plusieurs années après Pour se marier avec lui Oui oui il n'y a aucune vanne Déjà pour le premier épisode d'histoire mise à part Je l'ai trouvé très joli avec le contraste entre la neige et le sang Ça rend tellement beau bordel Les hostés aussi ils te m'aident bien J'aime bien Ça commence bizarrement mais honnêtement Même si c'est bizarre c'est plaisant à regarder Et terminons maintenant avec Nsuki On est ici dans un harem pas trop extrémiste adapté d'un nouvel Pour cet animé l'histoire est vraiment très très spéciale Vous allez comprendre On va suivre à l'essai un célib qui après avoir nettoyé la salle de son club Va trouver une lettre d'amour avec un sous-vêtement qui lui est adressé Et du coup la première chose que tu te dis c'est Qui lui a donné ça ? Alors l'animé est assez drôle Et les personnages qu'on va apprendre à connaître au fur et à mesure Eux aussi sont assez attachants Même si l'animé va parfois assez loin Il reste quand même très cool dans son genre Même si j'avoue ne pas être très fan du protagoniste Mais bon ça se trouve que vous Vous allez le kiffer Bref On arrive donc à la fin de la vidéo Si vous avez kiffé Pouce bleu C'est un ordre Si c'est pas le cas Pouce bleu quand même C'est un ordre aussi N'hésitez pas vous aussi à me proposer des shonen de romance Je suis preneur de fou Et n'oubliez surtout pas Dezen est un escro C'était Dezen Sur ce Je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501